Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve pour la seconde partie des tutoriels dédiés à la Playstation Vita. Maintenant que nous avons une console en 3.60 Nkaku, on va ensemble voir comment installer des jeux. Donc pour ce faire, on va dans un premier temps lancer VitaShell sur la console que je vous ai fait installer précédemment. Donc si vous n'avez pas suivi le précédent tuto, tous les fichiers que j'ai utilisés jusqu'à présent et que je vais utiliser maintenant sont contenus dans les détails de la vidéo dans une archive. Donc là on va pouvoir supprimer le enzo.vpk qu'on avait installé précédemment puisqu'on n'en a plus besoin. On va également pouvoir supprimer le VitaShell. Donc simplement on clique sur triangle et on sélectionne delete. Une fois que c'est fait, on va basculer la console en mode FTP. Donc on fait start, on va sur select bouton, on sigle FTP et ensuite on va pouvoir appuyer sur select afin de se connecter en FTP à la console et de pouvoir y installer des jeux. Alors avant d'installer des jeux, on va lancer WinSCP. On va se reconnecter à la console, on l'avait déjà fait tout à l'heure, donc maintenant c'est quelque chose qui est compris. On va fermer cette fenêtre temporairement. Le temps que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne au niveau des jeux sur la PlayStation Vita. Puisqu'il faudra faire attention. Certains jeux vous sont fournis directement en .vpk, d'autres jeux sont fournis en dossier. Afin de transformer ce dossier en .vpk, il suffit de rentrer à l'intérieur. Donc une fois que vous l'avez dézippé, vous rentrez à l'intérieur, vous sélectionnez tout ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire. Et vous allez à l'aide de 7zip créer une archive zip de ce fichier. On clique ajouter à l'archive PSC le numéro du jeu .zip. On attend, c'est juste de la compression. J'ai pris des jeux qui se transfèrent rapidement et qui ne sont pas très gros. Une fois qu'on a ce .zip, je vais le mettre sur le bureau pour plus de clarté. Je vais fermer la fenêtre. On va modifier l'extension du fichier .vpk à la place de .zip. Une fois que c'est fait, on a donc nos deux points .vpk qu'on va pouvoir transférer dans la console. Mais avant de faire cela, il va falloir contrôler que les fichiers .vpk ne sont pas vérolés. Puisqu'il existe des fichiers .vpk qu'on peut trouver sur internet qui briquent la console. Donc du coup, il y a un petit logiciel que je vous ai inclus dans l'archive qui s'appelle .vpk Viewer. A l'intérieur de .vpk Viewer, on va ouvrir nos deux jeux. Donc on commence par celui que j'ai transformé en .vpk. On peut voir là ici sur la gauche que le jeu est safe. Quand le jeu est safe, il n'y a rien à faire. Vous pouvez le transférer dans la console et l'installer. Par contre, il existe des jeux où on va voir que le titre est en une safe. Comme par exemple, Metal Slug 3. Donc là, du coup, deux solutions. Soit on clique sur le bouton safe, le jeu passe en safe. Et du coup, on va vérifier en fermant .vpk Viewer. Et en le réouvrant si le jeu est toujours bien en safe. Si le jeu revient en une safe à la réouverture de .vpk Viewer, ou si le jeu ne veut simplement pas passer en safe, ne l'installez pas sur la console. Vous risquez de briquer votre console. C'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai pu le lire dans des forums, donc ne faites pas ça. Une fois qu'on est sûr de nos deux .vpk, on va pouvoir les transférer dans la console. Donc on les met dans notre dossier .vpk qu'on a créé dans le .vx0 sur la console. Une fois que le transfert est terminé, on revient sur la console. On quitte la connexion .ftp en faisant le rond. Et là, on peut voir qu'on a nos deux fichiers .vpk pour installer les deux jeux. Donc du coup, c'est très simple. Comme tout à l'heure, pour installer VitaShell ou pour installer Enso, il suffit simplement, à l'aide de la croix directionnelle de descendre, d'appuyer sur .x. On fait encore une fois .x. On va nous avertir que le jeu risque d'aller sur des partitions sur lesquelles ils ne sont pas permises. On peut cliquer .x sans problème, étant donné qu'on est certain que le jeu est safe, étant donné qu'on l'a vérifié précédemment avec .vpk Viewer. Donc là, l'installation se fait. Donc moi, personnellement, j'ai accéléré les temps d'installation. Pour pas que ce soit trop long au niveau du tuto, on peut directement comme ça installer ces deux .vpk. Là, pareil, j'ai accéléré puisque les installations sont parfois un petit peu longues. On peut voir le débit qui est écrit. Donc ça débite entre 3 et 4 mégas par seconde et de temps en temps, ça tombe à 200 kilobits. Donc certains jeux sont assez longs à installer. Une fois que l'installation est faite, c'est tout simple. On peut supprimer nos deux .vpk puisqu'on n'en a plus besoin. Donc pareil, on fait triangle, on supprime. On fait pareil sur le second, on fait triangle, on va sur delete, on supprime. On peut retourner maintenant sur le dashboard de la console. Et là, on peut voir qu'on a nos deux jeux qui sont installés. Donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus, les lancer. Et il n'y a plus qu'à jouer, tout simplement. Donc je reviens une dernière fois. Là, il y a un petit peu de phase de gameplay pour vous parler de deux petites choses. La première, la console, si jamais c'est une console qui a déjà eu accès au PSN par le passé, votre console est validée sur le PSN. Donc ça sera le thème d'un prochain tuto où je vous montrerai comment sauvegarder l'activation de votre console. Si c'est une console qui n'a jamais été sur le PSN, vous risquez rien du tout. Ne vous y connectez pas quand même, puisque la console va vous réclamer une mise à jour du firmware. Là voilà, on a installé le jeu. On va parler maintenant dans le prochain tuto de l'activation et plus précisément de la sauvegarde de l'activation de la console. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire. Moi, sur ma PS Vita, j'ai un accès au PSN. Donc du coup, je peux transférer mon accès au PSN vers une autre console, puisque j'ai sauvegardé les fichiers de mon ancienne console, entre guillemets. Voilà, je vous laisse maintenant sur ces quelques images. On se retrouve dans quelques instants pour un autre tuto. Merci. Merci. Merci.